Musique de générique Musique de générique On a pas mal de trucs à acheter, on a pas mal de trucs à choper Donc là déjà on va aller choper le... Alors depuis le temps Alors à la dernière session Majora Smash 3D Ce n'était pas sorti Maintenant oui J'ai l'habitude de ne plus laisser le bouton A appuyer pour le Goron Et de toute façon en plus on utilise pas en speedrun Donc j'ai un peu oublié quoi Hop là Ok Les fées Yeah Ta-da La fée verte Fée verte et rose qui ont été inversées dans la... Enfin les effets des deux premiers temps qui ont été inversés dans la version 3DS d'ailleurs C'est pas plus mal en fait Vu la magie considérable Quand ils en étaient Goron C'était pas plus mal d'avoir la double magie au premier donjon Et donc en guise de remerciement Elle va me donner la double magie Oh putain bonheur Donc j'ai le droit d'avoir la double magie C'est juste que... J'ai pas le droit d'avoir plus de 3 coeurs Que le jeu est lent Je pense que je vais le dire à chaque fois Que je reprends la version européenne par rapport à la version japonaise Mais c'est vrai que la version européenne elle tourne à 17 FPS Et la version jap à 20 On sent bien la différence Est-ce qu'on a des trucs à faire à part ça ? Euh... Tac, tac, tac Je réfléchis Euh... Mais il n'y a pas grand chose en fait Euh... Non tout ça Non tous ces donjons c'est Aikana Le masque du renard on l'a plus tard Euh... Les masques qui sont là on les a plus tard également Euh... Je réfléchis C'est sûr Il y a quoi comme masque déjà ? Euh... Celui-là on les a plus tard Celui-là on l'aura tout à l'heure Euh... Ouais bah c'est maintenant qu'on fait le retour dans le temps du coup Euh... Je réfléchis Attendez Ouais Bon on va retourner dans le temps On a pas mal de trucs à faire là Euh... On va mix Je vais pas faire comme sur la version 3DS Où j'ai mixé le... Alors j'avais mixé quoi ? J'avais mixé la quête de Kaffei Et la quête du Ranch Romani Euh... L'amélioration de l'épée Euh... Et euh... La quête pour avoir les Ozora en un seul cycle Bon c'était assez chaud Et c'était assez intense Et... C'était assez sympa à faire Mais pour plus de lisibilité Je vais pas le faire dans la... Dans le LP Euh... Là ce que je vais faire Le truc de Kaffei On le verra plus tard On le verra après le troisième donjon Mais là ce qu'on va faire C'est... On va mixer... Euh... On va mixer de l'épée Le Ranch Romani Et c'est ce qu'on va faire dans... C'est ce qu'on va faire dans cette session en fait Alors... Première chose à faire C'est aller récupérer des rubis gratos Donc c'est à dire Aller récupérer les rubis qui sont là Parce qu'on en a à besoin Je crois qu'on a besoin de 200 rubis Donc euh... Voilà Hop là C'était assez rapide Ok ça m'a donné des rubis Je sais pas trop pourquoi Mon dieu c'est lent Oh la vache Oh putain Donc ouais Là direction Euh... Des rubis Euh... Et puis on va aller direct Au... Ouais On va faire ça d'abord Alors pour pouvoir Améliorer l'épée Déjà On va aller la donner Mais pour pouvoir l'améliorer au max Il faut faire la course Goron Et pour faire la course Goron Euh... Il faut qu'on retermine à nouveau le... Le temple Mais pour ça bien sûr Il faut que le temple Et ben... Faut le faire le... Dans le... Faut le faire avant le troisième jour Pour pouvoir faire la course Goron Avant le troisième jour justement Euh... J'ai pas de flèche là Euh... Je crois il y a une flèche dans un des... Dans un des trucs là-bas Je crois c'est dans... Je crois c'est dans celui-là Oh la bingo Euh... Que c'est bien de savoir Quel truc drop quel machin Quelle peau drop tel truc Telle... Telle touffe d'herbe drop tel truc Alors... Donc... On est chez le forgeron Et il a besoin De sa forge Donc on va l'aider Oh tu me rends un super service C'est un peu un chinois lui aussi Et maintenant Tu fais partie de la mafia japonaise T'es fou On va enfin me servir à faire des OCR Et m'enrichir Merci Gaborah va chercher un café Pour notre client Et grouille-toi Laisse moi jeter un oeil à ton épée Hmm... Pour reforger ton épée Ça te coûtera 100 rubis Elle sera prête demain matin Tu vas devoir nous laisser ton épée Pendant tout ce temps Mais attention Ton épée s'usera Et redeviendra normale Après que tu l'utiliser plus de 100 fois Bah rototo J'accepte De reforger mon épée Merci d'être venu Je vais me mettre au travail Reviens demain matin Oh gogo Voilà donc on a plus d'épée Donc la transformation en Link Ne sert plus à rien On va pas faire des bugs bizarres Et donc Bah on va se remettre au temple On va revenir au temple On va rebattre Rork Pour pouvoir faire revenir Le printemps donc Hop Pic des neiges Euh... Je pense que le combat Contre Rork Je pense que de là Jusqu'à la fin du combat Contre Rork Ça va être en accéléré Vu qu'on l'a déjà vu Hein Voilà Donc on va le faire en accéléré Et let's go Oh Sous-titrage ST' 501 C'était facile ? J'ai voulu faire la version speedrun, mais sur la version pâle, c'est pas du tout pareil. L'arc est plus lent, le jeu est plus lent, donc j'ai pas les mêmes réflexes. Donc j'ai tenté, j'ai merdé, parce que ce n'est pas le même nombre de FPS, bien évidemment. Donc, Rork Batu. C'était facile. Donc voilà, en même temps, ça vous a montré comment pouvoir le buter sans masque goron. Et hop là ! Oula, c'est un peu n'importe quoi. Donc bon, ça c'est fait. On a libéré le village. Voilà. La lune est anormalement grosse pour un premier jour. Oh non, c'était en effet de la cinématique. Le coffre qui est là, il contient des rubis, je crois. Il me semble. Alors c'est un coffre invisible. Il est juste là. Je crois que c'est 50. 20. Fuck ! Ouais, bon, ce sera déjà ça. Et maintenant, il faut... Ouais. Ouais. Ok. On va aller chercher le baril. Ouais, on va aller chercher le baril. Le baril de poudre qu'a bourre-cloché. C'est bien dommage qu'on ne puisse pas skipper cette cinématique-là. Sale. Alors, il nous faut du fric. Superbe vue. Sous le panneau de Link. Ah, please. Je veux retirer les rubis. On va retirer 50. Parce que j'ai la flemme de calculer. Voilà. Et donc, on va pouvoir se l'acheter. Yeah ! Ça va être plus simple. Donc. Par le grand bigoron. Ouais, je t'achète ton baril. Il va nous en falloir deux, en fait. Ok. Ouais, il va nous en falloir deux des barils. Euh, je n'y pensais plus, à ça. Bon, on ira prendre le deuxième plus tard. On n'est pas à ça près. Et là, on va faire la course des gorons. Voilà. C'est parti. La gueule du goron, là. Qu'est-ce qu'il a fait ? Et là, ça va être la course de la folie. Alors, il me faut ça. Alors, je garde ma magie au max pour le combat. Enfin, pour la course. C'est pour ça, des fois, je retire la magie. Hop, là. Et hop. On va le faire péter plus vite. Pendant une seconde, j'ai cru que ça n'avait pas marché. Mais si, ça a marché. Ok. Ah, du coup, j'y pense. Attends. Il y a combien de bouteilles ? Il y en a six. Je pense qu'on peut en avoir deux, là. Deux, voire trois. Peu importe. On va en avoir une deuxième, là, je crois. Alors. Ah, Dermie, je t'attendais. Tu vois, tout le monde est excité. Ils veulent tous entrer. Tu veux y aller, toi ? Tu veux participer ? Ouais, je participe à la course. Tu dois le faire. Je veux que tu montres à tout le monde que tu es le plus fort du monde. Sur le niveau des magies des centraux, tu peux le recharger en passant sur des fioles vertes. Et c'est la folie. C'est la folie, ici, au village Goron, en direct des Montagnes de la Mort. Et maintenant, la course des Gorons. Deux. Un. Le timer qui est en mode absolument dégueulasse. Parce que je suis en 16 neuvième. Mais il n'a pas l'air de bugger. Question temps, en fait. Le nombre de secondes a l'air bon, en réalité. Pas comme la version 2.0 de Project 64. C'est complètement erroné. Non, celle-là, c'est bien une seconde égale une seconde. Il n'y a pas d'erreur. Donc, pour l'instant, je suis en tête. J'ai pris des risques en faisant ça. C'est bon, il n'est pas loin, lui. Il n'est pas loin, l'autre zozo, devant. Il me faut de la magie, là-bas. Dégage, toi. Tombe. Ok, l'autre, il a fait machine arrière. Oh, les bâtards. Il me faut de la magie, là. Dégage. Aller. Et Rowan, va-t-il gagner ? Oh, le patard. Dégage. C'est chaud, patate. L'autre, il me colle au cul, là. L'autre zozo, là. Dégage. Et j'ai gagné ! Bouffe. Comment je le frappe après ? C'était super. Je savais que tu pourrais y arriver. T'es le plus rapide d'armi. Je le savais, moi, que tu serais le Prumps. Tiens, c'est la part de Popa. C'est ton prix. Yeah, vous obtenez la poudre d'or. Elle est de la meilleure qualité possible. Quand je serai grand, je serai super fort comme toi. Euh, ouais. En fait, j'ai lu les deux lignes en même temps. Même que ouais. Et donc, ça y est, on a la deuxième bouteille. Voilà. Donc, c'est cool. Euh, il nous faut des rubis. Donc, on va retourner à Bourg-Clocher. Et... Donc ça, ça faisait partie de la quête pour avoir l'épée ultime. Bon. On n'a pas d'épée, donc on ne va pas l'utiliser. Sur ce, on va faire notre quête. Qui est la quête du Ranch Romani. Ça va être sympatoche, ça. Et, euh... Ouais, on va faire durer l'épisode. De toute façon, il faut que je prenne en compte le temps du Tanniak. Ouais, donc on va faire toute la quête du village Romani dans cet épisode. En tout cas, j'ai reçu un mail. Je ne sais pas ce que c'est. Je verrai bien un moment. Après l'épisode, sûrement. Alors ! Ah, putain. Bonjour, toi. Donne-moi des rubis. Il m'en faut un certain nombre. Il m'en faut 23. Voilà. J'en ai 50 piles. Et je peux me racheter un... Un baril de poudre, donc. Après, les barils de poudre, ça ne servira plus à rien. Parlez. Par le grand bigoron. Oui, oui, je te l'achète. Je t'en ai déjà acheté un de tout à l'heure. Tu ne te souviens pas de moi ? Voilà, le baril de poudre, c'est fait. Maintenant. Direction le Ranch Romani. On y avait déjà été pour le masque du lapin. Le masque du lapinou. Mais... Nous avons des choses importantes à faire. Chaque fois, je me trompe de côté. Et parce que, du coup, on peut péter le rocher qu'il y a à l'entrée. Qui, normalement, n'est pété que le troisième jour. La route du lait. Ah oui, on pourra aussi avoir un masque. Ah ouais ! Eh putain, on peut faire plein de trucs, quoi. Ok, l'épisode, il va être un peu plus long que prévu, du coup. Hop là. Salut, ça va ? On va mettre l'arc. Le masque du lapinou. Voilà. Bon, je me spruis des dégâts, je m'en fous. Et donc, voilà, le Ranch Romani, c'est bon. On peut y aller. J'ai pas d'épée. Ouah ! D'ailleurs, c'est complètement con, parce que quand on target, Link, il va à la vitesse normale. Regardez-moi, c'est une vache qui bug. Et donc, voilà, c'est le Ranch Romani, avec la super lune. Là, ton cheval. Oui, tu nous l'as déjà fait. On dirait ton cheval. C'est cheval. Allez. Oui, on a très bien vu que c'était ton cheval, Link. Mais, voilà, le cheval est derrière une cage. Parce qu'on n'aime pas les cages. Hop là ! What the fuck ? Regardez-moi, il y a une ombre là, il y a une ombre qui vole. Ok, donc, bonjour mademoiselle. Bonjour mademoiselle. Qui es-tu ? Je suis Romani, on m'a donné le même nom que ce Ranch. Comme ça. Quel est ton nom ? Je m'appelle Erwan. Je viens ici pour te faire des attouchements sexuels. Erwan ? C'est un joli nom, mais... Pourquoi pas, sauterelle ! Ouais, parce que tu veux me sauter ? Lol, c'est le nom que je te donne. Tu portes des vêtements verts et tu gigotes quand tu cours. Hum, je gigote ! Comme une sauterelle. Bon, je vais m'entraîner pour ce soir. Oui, ce soir, ils vont venir. Avec le dégradé dégueulasse. Ils viennent la nuit, chaque année, quand le carnaval approche. Oh mon dieu, j'ai peur ! Ouh, des fantômes. Des ténèbres. Ils arrivent, avec de la lumière partout. Il y en a un paquet qui descend du ciel. Et alors, ils vont vers la grange. Oh. Hum, la vache. Ouh, la grosse vache. Ma grande sœur ne me croirait pas. Et moi, Romani, je dois protéger les vaches. Hé, sauterelle, je recrute des gens pour m'aider dans ma mission. Tu es un garçon, tu veux m'aider ? Ouais. Super, ça c'est du courage, sauterelle. Ok, je t'explique mon plan. Ils vont apparaître près du ranch. Ils vont se diriger vers la grange en avançant lentement. Tu vas devoir leur tirer dessus avec tes flèches pour les repousser. T'as pigé et tu ne vas surtout pas quitter la grange. Sauterelle, il faut s'entraîner. Il y a dix ballons autour du ranch. Tu dois les cremer avec tes flèches en moins de deux minutes. L'heure actuelle est de une minute. Tu es prêt ? Je n'ai pas vraiment le choix. 3, 2, 1, go ! Et j'aimerais plus commencer par là. Oh mon dieu, c'est dégueulasse ! Épique musique du ranch ! Hop là ! Touché ! Alors moi c'est là, là-bas. Je le loupe complètement comme une grosse bite. C'est la musique du swag ! Il faudrait que je le fasse en moins d'une minute, ce serait pas mal. Nickel ! Tu as réussi ! Ouais ! Nice ! Incroyable ! C'est un nouveau record, 55 secondes 90. Vous ferait tous les deux une super équipe ! Je vais t'enseigner la chanson Romani pour appeler les chevaux à sa trelle. Continuez à vous entraîner tous les deux. Bouboubou ! Bouboubou ! Et je pleure ! Vous avez joué le chant d'Epona ! Oui, 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 oui ! Avec Epona qui arrive. Enfin, je sais pas, on l'entend arriver, mais c'est... C'est le chant d'Epona, la chanson de ceux qui sont liés par la confiance. Quand tu descends, un ballon, il disparaît. Mais un fantôme, il réapparaît. Ils vont s'enfuir des glaces de lumière, du soleil apparaîtra, tu vas les combattre jusqu'à ce moment-là. Tu as pigé ? Oui ! La préparation commence ce soir à deux heures. Je serai dans la grange, je ne sois pas en retard. Vous allez accepter un travail d'assistant nocturne. Cool ! Donc... Voilà, oula... Ah ouais, oula, what the fuck ? Bon euh... Ça fait super crade. J'aime pas trop ce qui se passe là avec l'émulateur. J'ai du mal régler un truc. Parce que j'ai du le re-télécharger, j'ai du mal régler un truc. Bon, je ferai après. Donc... En fait, on va arrêter l'épisode. Je vous donne rendez-vous dans l'épisode 14. Et sur ce, salut à tous. Et à la prochaine ! Allez, bye bye ! Oh yeah, je fais du cheval ! Yeah ! Ta la la ! Je la laisse le faire D'un coup. C'est parti ! Sous-titrage ST' 501